Mais de suite, retrouvons André Kellier, notre sympathique peintre animalier, qui du fond de sa rue Le Pic, nous présente ses toiles thématiques. Des fables, il nous livre sa lecture, coiffée de son superbe galure. Ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce. Jamais un lourdeau, quoi qu'il fasse, ne saurait passer pour galant. Ce n'est pas pour toi. Peu de gens que le ciel chérit et gratifie ont le don d'agréer un fût avec la vie. Et ne pas ressembler à l'âme de la fable, qui pour se rendre plus aimable et plus cher à son maître, alla le caresser. Nous voilà donc rue Le Pic, dans l'atelier d'André Kellier. Le peintre de La Fontaine se fait compter les fables pendant qu'il travaille. Mais au fait, quelle mouche a donc piqué ? C'est en promenant mon chien à rue Constance, il y a un libraire de livres anciens. Il était minuit. Bon, et puis je vois des petites gravures collées sur la vitrine, des petites gravures de Jean-Baptiste Oudry. Et ça m'a fait-il que je les ai visionnées en peinture. J'ai trouvé ça tellement beau. Et puis, je ne sais pas, il y a eu une force au-dessus de ma tête. Le grand architecte, je ne sais pas, qui m'a donné l'idée de continuer. Et puis, je me suis pris au jeu. J'ai commencé à faire des fables. Et puis après, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Je ne me suis pas ennuyé une seconde. J'ai mis trois ans pour faire ça, depuis le 1er octobre 1991 jusqu'à maintenant. Sans arrêt, sans arrêt. Parce qu'il y a 275 tableaux. Oudry a fait 275 dessins sur papier gris, à langue de Chine et rehaussé de blanc de Chine. Et après, les graveurs ont retransposé, d'après les dessins d'Oudry, sur cuivre. Et alors, avec un peu plus de détails, pour pouvoir divulguer cette œuvre magistrale. Bon, et alors moi, je fais un peu ce qu'ont fait les graveurs. C'est-à-dire, je retranspose en peinture, chose qui n'a jamais été faite depuis, en couleur et en peinture, toute l'œuvre d'Oudry. C'est un hommage, non seulement pour le tricentenaire de La Fontaine, et en même temps à Jean-Baptiste Oudry. Qui est un animalier prestigieux, et qui peut-être, pour moi, est un des meilleurs illustrateurs des fables. Bon, l'étoile d'André Kellier sur les fables de La Fontaine, c'est pas mal. Mais pour l'instant, c'est pratiquement le seul à célébrer l'anniversaire du poète. Alors, messieurs les éditeurs, on compte sur vous. On aimerait tout de même pouvoir acheter de beaux fabliers. Le tricentenaire de La Fontaine, ça se fête quand même. Et puis, comment voulez-vous vous les montrer ? C'est pas possible. Ça, c'est très célèbre. Ça, c'est le bûcheron et la mort. Plutôt souffrir que mourir. Et ça, c'est une charge sur les assemblées. Les rats qui s'assemblent, et qui essayent de trouver un système pour ne pas être pris par le chat. C'est les assemblées des moines, c'est les assemblées des hommes politiques. Ils discutent, ils discutent. C'est la politique, c'est les chats moines, c'est tout ça. On a quand même réussi à trouver un superbe fablier chez Alvin Michel. Mais nous, on en veut toujours plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada